Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour que nous découvrions ensemble les messages de Marie-Madeleine, de Megan Watterson, illustrés par Moonjub. Alors un coffret qui est paru aux éditions Vega et qui est une vraie décharge d'amour en ces temps difficiles, même très difficiles, et encore ça ne fait que commencer, ça va s'intensifier. Bon, ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais voilà, je trouve qu'il arrive vraiment à point nommé. Alors on va regarder vite fait à l'arrière de quoi il est composé, je ne vais pas vous lire le résumé, comme on va regarder le livret ensemble. Donc à l'intérieur vous aurez donc ce fameux livret de 124 pages et 44 cartes, pas de pochon à l'intérieur. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 euros. Alors j'espère que je vais réussir à bien faire la présentation parce que vraiment, point de vue ressenti, si vous êtes réceptif, vous allez forcément ressentir quelque chose avec ce jeu, ces cartes. Donc voilà, j'espère que je vais être bien accompagnée pour la présentation. Voilà. Et puis si je bafouille, eh bien ma foi, tant pis, mais je ne doute pas que je serai bien accompagnée. Alors déjà, très belle surprise lorsqu'on ouvre le coffret. Il y a une illustration à l'intérieur avec un petit message. Ça j'aime bien quand à l'intérieur il y a une petite déco de fête. Et puis alors déjà, du réconfort, l'amour a déjà gagné. Donc un beau message. Et je le souhaite du plus profond de mon cœur que l'amour va gagner. L'amour, la bienveillance. Je l'espère. Alors, je vais vous montrer aussi l'autre partie de la boîte. Donc le livret, on va le regarder en premier. Et les cartes après, comme d'habitude. Et c'est pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Voilà, avec cette belle croix de Camargue. Alors, pourquoi la croix de Camargue ? Eh bien, en fait, l'histoire veut que Marie-Madeleine, quand elle a traversé la Méditerranée, elle est arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer. D'où du coup ce rappel de la croix de Camargue. Avec la croix, le cœur et l'encre. Donc voilà, un petit rappel. Allez, on passe au livret. Parce que plein de choses à dire. Je vais essayer d'y arriver. Alors, les messages de Marie-Madeleine. Nous avons le sommaire, encore une fois, avec la croix qui est très présente. Vous le constaterez. Une dédicace. Une introduction. Alors, je vais vous lire quelques passages de l'intro pour bien comprendre ce qu'a offrir cet oracle. Alors, mon intention pour les messages de Marie-Madeleine est de distiller les enseignements secrets de l'Évangile de Marie pour enfin une pratique spirituelle, personnelle. Mon souhait est que nous soyons à même d'appliquer la sagesse ancienne partagée par Marie dans son Évangile à notre vie de tous les jours. Alors, cet oracle nous mène carte par carte au fil des enseignements spirituels de l'Évangile de Marie et des moments clés de la légende de sa vie. Donc, chacune des 44 cartes révèle un aspect clé de la transformation spirituelle que le christianisme antique avait à cœur de nous inspirer. Elle nous fait passer de la séparation de l'idée que le moi est séparé. L'idée représentée ici par les sept pouvoirs de l'ego. Voilà, on a quatre cartes qui représentent ça. Les sept pouvoirs de l'ego. À la liberté ultime qu'engendre le fait de retrouver le chemin vers son âme. Alors ensuite, nous arrivons à l'Évangile de Marie. Alors ici, nous avons un peu d'histoire sur l'Évangile de Marie qui est très intéressant à lire. Donc, l'Évangile de Marie nous offre une compréhension très différente de qui était Marie-Madeleine pour le Christ. Elle témoigne aussi de son autorité spirituelle au sein du christianisme primitif. Elle révèle également une conception révolutionnaire de ce que signifie être un être humain. Voilà, donc l'Évangile de Marie parle de l'enfant, de la véritable humanité, de l'humain véritable. Voilà, qui signifie être pleinement humain et pleinement divin. Ainsi, l'humain véritable est celui qui est capable de devenir conscient de ces deux aspects à la fois. L'humain véritable est tout à la fois un égo désordonné et limité et une âme infinie et immortelle. Voilà, donc selon l'Évangile de Marie, le Christ aurait vécu une transformation intérieure et spirituelle, lui ayant permis de s'unifier, de faire rayonner dans son corps humain une âme éveillée et consciente. Et cette transformation spirituelle n'était pas seulement possible pour le Christ, elle était aussi pour tous ceux qui étaient prêts à faire le travail difficile de percevoir l'âme, de reconnaître ce qui est réel et durable et qui est de l'ordre de l'égo. Voilà, alors d'après l'Évangile de Marie, le Christ lui enseigne les sept pouvoirs de l'égo afin qu'elle puisse reconnaître ses pouvoirs et vivre dans une relation juste avec eux pour qu'elle prenne conscience de l'humain véritable qu'elle est aussi. Voilà, le trésor que le Christ révèle à Marie, comme vous le verrez dans l'oracle, est une forme de vision que nous pouvons acquérir. Une manière de voir avec l'œil du cœur, nous pouvons donc voir ou discerner ce qui relève de l'égo et ce qui relève de l'âme et agir en fonction de cette vision. Donc voilà, ensuite, nous arrivons à Marie-Madeleine, son histoire, comment elle a été injustement considérée au départ comme une prostituée au IVe siècle par les premiers pères de l'Église jusqu'à ce qu'elle soit reconsidérée comme l'apôtre des apôtres par l'Église en 1969, donc vraiment bien bien plus tard après. Là, qui d'ailleurs a présenté ses excuses pour cette fausse histoire. Donc c'est bien, ils ont présenté leurs excuses, mais quand même, ça a mis un sacré temps, la pauvre. Donc, là ici, Pierre dit à Marie dans son évangile « Sœur, nous savons que l'enseignement t'a aimé différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens, et dont nous n'avons pas la conscience. » Ce passage confirme que la relation du Christ avec Marie était unique et qu'elle a reçu de sa part des enseignements que d'autres disciples n'ont pas eus. Vous voyez ? Et ensuite, donc, Marie passe du statut de prostituée pénitente à celui de présence la plus significative dans la vie du Christ, de femmes que le Christ a le plus aimées et de guides spirituels à qui le Christ a confié de puissants enseignements afin qu'elles les partagent ensuite avec nous tous. Alors, on parlait des sept pouvoirs, donc là, du coup, on en vient. Donc, les sept pouvoirs, c'est un travail consistant à unifier l'âme avec le moi égotique, issu de la pratique spirituelle, l'amour du dépouillement. Donc voilà, alors, à chaque fois que nous prenons conscience d'être sous l'emprise de l'un des sept pouvoirs de l'ego, nous nous éveillons et permettons à l'amour de submerger, de nous submerger et de nous libérer. Voilà. Alors, les sept pouvoirs de l'ego que le Christ articule dans l'évangile de Marie deviendront plus tard au VIe siècle de l'histoire chrétienne les sept démons que le Christ a chassés de Marie. Donc, selon l'évangile de Marie, il s'agit simplement de pouvoirs et non de démons. Ce sont des pouvoirs que nous possédons tous et dont nous ne devons pas avoir honte. Nous ne sommes pas tenus de les transcender. Alors, c'est bien de le préciser, nous ne sommes pas tenus de les transcender, de les nier ni d'en faire l'impasse car nous sommes destinés à faire l'expérience de la plénitude de notre humanité. La pratique sur laquelle nous avons l'honneur de travailler, de notre vivant, consiste à amener de l'amour à ses sept pouvoirs par la conscience. Voilà. Tout simplement. Et donc, après, ici, on voit un petit peu plus en détail les sept pouvoirs selon l'évangile de Marie. Donc, ici, le premier est les ténèbres. Le deuxième, l'attachement qui consiste à vouloir que les choses ou les gens soient différents de ce qu'ils sont. Le troisième, l'ignorance qui nous rend déconnectés et inconscients. Le quatrième pouvoir est l'excès, le fait de déséquilibrer ou même de se mettre en danger par rapport à la consommation excessive d'une substance ou d'une activité quelconque. Le cinquième pouvoir est très répandu, c'est le pouvoir de l'oubli. Il s'agit de confondre ce corps bien-aimé avec le vrai moi et d'oublier la présence de l'âme en lui. Le sixième pouvoir est tout simplement le corps lorsque nous ignorons sa sagesse que nous devenons prisonniers d'habitude qui semblent nous réconforter mais qui nous maintiennent inertes ou enlisées dans des routines habituelles au lieu d'écouter profondément ce dont le corps pourrait avoir besoin à chaque instant. Et enfin, on arrive au dernier, le septième pouvoir de l'ego dans l'évangile de Marie est la rage. Il ne s'agit pas de la rage sacrée qui nous aligne avec les autres dans la lutte contre la justice ou qui nous permet de poser des limites pour nous-mêmes et pour nos vies si courtes et précieuses. La rage dont parle le septième pouvoir est une rage destructrice qui fait du mal aux autres et à nous-mêmes. Donc voilà, je tenais important si vous ne saviez pas de vous présenter les sept pouvoirs. Donc ensuite, ici, elle nous parle du féminisme intrassectionnel. Donc en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une branche du féminisme qui prend en compte les discriminations subies par toutes les femmes et elle en parle parce que en étudiant l'évangile de Marie et en pratiquant l'amour du dépouillement, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a compris que les premiers chrétiens en fait, pratiquaient cela. C'est-à-dire défendre toutes les personnes qui ne connaissent, qui ne possèdent pas les mêmes droits, qui subissent des discriminations et des violences donc pour exprimer un amour radical. Voilà. Être là, en fait, en résumé, être là pour les uns et les autres. Voilà. Ensuite, là, elle nous parle de la méditation de la voix de l'âme. Donc, en fait, parce que chaque carte en est accompagnée d'une qui nous invite à nous tourner vers notre cœur pour entendre notre âme. Et elle développe la technique pour la pratiquer et ici. Je vous montre vite fait une carte. Donc là, on a le cœur. Donc, et ici, à chaque fois, après la signification de la carte, le message qu'a délivré la carte, on a une méditation de la voix de l'âme. Donc, je ne voulais pas la technique. Je vous laisserai découvrir. Et ensuite, nous arrivons à la confiance radicale. Donc, elle en vient au fait important et incontournable que pour entendre la voix de l'amour en nous, il faut croire en nous, croire en cette voix d'âme. Il faut se faire confiance, faire confiance à nos ressentis et à notre cœur. Voilà. Sans cela, on ne peut pas y arriver. On sait bien qu'elle le rappelle. Et puis, des fois, de le rappeler, de le lire, ça nous fait prendre conscience et le pouvoir des mots posés. Donc, c'est bien. Ensuite, donc, là, pour terminer, avant la découverte des cartes, voilà, on termine avec la vision de cet oracle. Donc, en fait, pour résumer, cet oracle porte sur une vision de travailler pour devenir une communauté d'amour que personne ne soit plus grand ou moins grand que l'autre, être juste, pleinement humain, voir avec le cœur, s'aimer les uns et les autres, que l'amour soit le seul vrai pouvoir. Voilà. Et n'oublions pas que ce pouvoir vient de l'intérieur. Nous l'avons tous en nous, en travaillant, donc, avec ces cartes. C'est pour ça que je vous disais qu'il arrive vraiment à point nommé parce que j'ai l'impression que là, que le monde, les gens se perdent et on voit les effets dévastateurs du pouvoir, là, actuellement. donc c'est pour ça que je vous dis qu'il arrive vraiment à temps ce message et comme le changement commence par soi, et bien peut-être que si on est beaucoup, beaucoup à changer, les choses changeront. Voilà. Et donc ensuite, nous arrivons aux cartes avec donc la Croix de Camargue ici. Donc on va regarder vite fait. C'est le même schéma pour chaque carte. Donc on a le rappel du nom de la carte. Donc la première carte sera le premier pouvoir, les ténèbres. Les ténèbres rendent la vision possible. Donc on a le message de la carte avec des références dans l'évangile par rapport à cette carte. Et donc, comme je vous le disais, on termine avec la méditation de la voix de l'âme. Et donc, tout ça pour chaque carte. Voilà. Vous voyez, un livret très simple. Donc, œuvre citée dans ce livre. Donc l'évangile de Marie et la Sainte Bible. Ensuite, nous avons un à propos de l'auteur Megan Watterson avec son site. Un à propos de l'illustratrice, bien sûr, avec son site. Et puis, nous avons fini. Je n'en reviens pas malgré. J'ai réussi à bien vous présenter le livret. Pourtant, c'est... il me bouscule ce coffret. Vraiment. Alors, les cartes. Je vous montre tout de suite le format. Parce que j'ai préparé une carte de tarot. Donc, des cartes, bien sûr, plus grandes qu'une carte de tarot. je reviens avec une partie de la fleur de vie. Voilà. Donc là, la croix de Camargue. Je vous ai parlé tout à l'heure et puis, bon, écoutez, allons-y pour la découverte. Donc, du photomontage. Ah, je ne vous ai pas montré les tranches. Donc, pas d'artifice, des tranches neutres. C'est bien. L'essentiel est dans les messages. Donc, pas d'artifice. Le premier pouvoir, les ténèbres rendent la vision possible. Le deuxième pouvoir, je fais confiance à ce que mon âme désire. Troisième pouvoir, l'humilité est ma plus grande force. Donc, un oracle qui n'est fait que d'amour, de bienveillance. Je le conseille à tout le monde. Quatrième pouvoir, je suis bien-aimé. Le cinquième pouvoir, je suis un corps et une âme. Et elle transporte vraiment ses cartes. Le sixième pouvoir, le corps ne ment jamais. Le septième pouvoir, la colère est une information. Alpha, l'alpha et l'oméga, chaque fin est un nouveau commencement. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les anges, je n'ai jamais été seul. Ça, c'est vrai, il faut jamais en douter. Les anges sont avec nous. Ceux qui reçoivent l'onction, je ne m'élève qu'avec plus d'âme. L'ascension, plus haut, c'est plus en profondeur. Le bien-aimé, l'amour est infini. Le souffle, je me réapproprie mon âme. La grotte, le sanctuaire, existe en nous. La grotte, aux œufs, nous existons les uns dans les autres et les uns avec les autres. Le Christ, l'amour, ne connaît que la compassion. La croix, je suis ancrée dans l'amour. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. La colombe, l'esprit, s'exprime à travers le corps, le corps ne mange jamais. L'œuf, tout vient de l'intérieur. L'œil du cœur, nous contenons le trésor. Là où est le nous, là est le trésor. La liberté, je suis appelée ici pour être libre avec l'œuvre. La lumière dorée, la guérison vient de l'intérieur. Le bien, je suis le bien par essence. Le cœur, je porte une cathédrale en moi. L'amour est infini. Le jugement, il s'agit avant tout d'être humain. l'héritage, l'amour est toujours légendaire. Marie-Madeleine, l'amour est en expansion continue. Présence, j'existe intensément, je me rappelle de tous les temps et de tous les lieux. le fil rouge, le bien reconnaît le bien. Le souvenir, je sais qui je suis. La résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élèvent, ressuscité dans cette vie. Très jolie cette carte. Enfin, le sont toutes. Elle provoque toutes quelque chose d'intense. La rose, je fais confiance au calendrier divin. Tout vient de l'intérieur. La valeur sacrée, je suis digne d'être aimée. Sept, la vision vient de l'intérieur. Le fameux sept, on parle des sept pouvoirs, mais c'est un chiffre qui se répète dans l'histoire. Le silence, je parle depuis mon cœur, l'amour a déjà gagné. Le message qu'on a à l'intérieur du coffret. Le crâne, l'amour a déjà gagné. L'âme, je suis libre. Le travail de l'âme, je suis au service de l'amour. S'abandonner, je suis entre de bonnes mains. Le témoignage, l'amour est plus fort que la mort. L'humain véritable, je suis pleinement humain et pleinement divin. L'amour véritable, tout existe à travers l'amour. L'union, mon moi et mon âme ne font qu'un. Et la dernière, le témoin, je suis pleinement vu. je vous propose de prendre une carte au hasard. Je vais mélanger un tout petit peu. Ah ben, voilà, ça vient. Donc, le fil rouge, le bien, reconnaît le bien. Allez, on va regarder. le fil rouge. Donc, déjà, il est difficile de se souvenir de ce que l'on ne nous a jamais enseigné. Cela nous demande de nous fier à notre intuition, à notre cœur. Cela nous demande d'apprendre à écouter ce que nous murmure notre âme lorsque nous sommes suffisamment calmes et libérés du chaos distrayant de notre vie quotidienne. Très d'actualité. Ce qui nous permet de nous souvenir du bien reste pour moi un mystère et je suis sûre qu'il en sera toujours ainsi. C'est peut-être une mémoire collective encodée quelque part dans l'âme ou dans le cœur de la condition humaine. Le bien reconnaît le bien. Mon premier fil rouge m'a été donné par une chamane. La seule manière exacte de décrire notre première rencontre c'est de dire que je l'ai reconnue. Je me suis souvenue d'elle. Je n'arrivais pas à savoir ni à cerner comment je la connaissais ni depuis quand mais ce n'était pas là l'objet de notre rencontre. Il s'agissait de renforcer ma confiance en moi car c'était mon intuition et mon âme qui m'avaient menée jusqu'à elle. Donc je l'ai terminé juste en vous lisant la méditation de la voix de l'âme. Je ne vais pas tout vous lire. Vous découvrirez tout le livret si vous procurez le coffret. Donc la méditation de la voix de l'âme Qu'est-ce que je sais en cet instant que personne ne m'est jamais enseignée ? Donc voilà. Eh bien écoutez cette vidéo s'achève j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker à me faire part de vos ressentis sur ce jeu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie également de votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur la sérénité l'harmonie l'amour et la lumière dans votre vie et de façon plus globale je souhaite la paix. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.